Bonjour, bienvenue dans cette correction vidéo des exercices de rappel sur les exponentielles. Alors, on rappelle qu'il existe une fonction qu'on appelle exponentielle. On peut donner des nombres à cette fonction et elle en calculera des images. Donc, par exemple, si vous voulez donner 7 à la fonction exponentielle, on note cela comme ça. Exponentielle de 7 ou E exposant 7. Donc ça, ça se lit exponentielle de 7. Les deux, ça se lit pareil. Ça, c'est juste un E avec un 7 écrit plus petit et au-dessus. Comment on calcule l'exponentielle de 7 ? Alors, à la calculatrice, vous allez chercher la touche Shift, puis la touche avec le LN dessus et 7. Pourquoi ? Parce que l'exponentielle, il est là, il est en jaune, au-dessus de la touche LN. Et donc, pour y accéder, il faut se mettre en mode jaune, c'est-à-dire en mode Shift. Donc, on fait Shift exponentielle de 7. Alors, votre calculatrice, on verra ensemble si vous avez une graphe 25, ça a cette tête-là. Et ça fait donc 1096, des poètes, 0,63, ça colle à ça. Ça colle à ça, c'est bon. Alors, à vous, on va calculer les nombres suivants. Exponentielle de 3. Donc, exponentielle de 3, ça fait 20,09 environ. Ou 20,086, ça se colle à la solution qu'on a mis là. 20,086 fois c'est ça. Exponentielle de 5. Donc, exponentielle de 5, 148,41. Exponentielle de 11. 59,874,14. 59,874,14. Voilà, donc ça colle aux solutions qu'il y a en dessous, là, que je vous invite à regarder, vous. Ensuite, on définit une fonction. On définit cette fonction-là. Exponentielle. Je vous en a un petit peu pour que vous puissiez voir si vous regardez ça sur un téléphone. Exponentielle de 3x plus 5. Donc, on a exponentielle de 3 fois le x. Et donc, ce nombre-là plus 5. Et donc, si on vous demande, par exemple, de calculer f de 0,8. Ça veut dire qu'il faut reprendre l'expression de la fonction et remplacer x par 0,8. C'est ça que ça veut dire, hein. Calculer une image. On s'en souvient de ça. Ça veut dire qu'il faut calculer exponentielle de 3 fois 0,8 plus 5. Grâce à votre calculatrice. Donc là, on rentre dans une petite difficulté avec vos calculatrices. On va pour l'instant considérer que vous avez une casio grave 25. Il faut absolument prendre l'habitude de mettre les parenthèses. Puisque, on va calculer ce truc-là à la calculatrice. On y va. Ça, c'est une calculatrice qui se comporte un peu comme une grave 25. Alors, on tape donc exponentielle de 3 fois 0,8 plus 5. Vous tapez exponentielle de 3 fois 0,8 plus 5. Et en fait, ce que vous venez de faire, là, c'est pas bon. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Puisque quand vous tapez ça, exponentielle de 3 fois 0,8 plus 5, vous tapez ça, en fait. Le exponentielle de 3, il est considéré comme... On n'est plus dans la fonction exponentielle après le 3. Puisque le petit accent circonflexe, là, il prend ce qui vient juste après. Et c'est tout. Si vous écrivez des choses ensuite, c'est considéré comme ne faisant pas partie de l'exponentielle. Nous, ce qu'on veut calculer, c'est bien exponentielle de 3 fois 0,8. Le 3 fois 0,8, il doit être avec le 3 dans l'exponentielle. Alors que vous, venez de calculer ça. Le fois 0,8, il n'est pas dans l'exponentielle. Donc, comment on fait ? Eh bien, on met des parenthèses, absolument. On met, hop, on fait exponentielle de 3 fois 0,8 plus 5. Et ça, ça nous fait 16,02 environ. Voilà pour la graphe 25. Pour la graphe 35. Alors, la graphe 35, elle, elle vous met en exposant après le symbole exponentiel. Vous allez écrire plus haut et plus petit. Allons-y, on va taper ce truc-là à la graphe 25. Donc, voilà. Donc, exponentielle de 3 fois 0,8 plus 5. Alors, c'est quoi le problème ici ? Le problème, c'est que vous avez tapé ça. Qu'est-ce que vous venez de taper ? Vous venez de taper ça, c'est-à-dire exponentielle de 3 fois 0,8 plus 5. Le plus 5, là, dans ce que vous avez tapé, il est dedans. Pourquoi ? Parce que dans cette calculatrice-là, vous voyez que ce que vous écrivez, c'est plus au même niveau que le E. Le plus 5, en fait, il faut descendre de l'exponentielle pour l'écrire. Regardez, je supprime. Et là, je descends avec la flèche droite. Et vous voyez que le curseur, maintenant, il se met à la bonne hauteur du E. Et là, je peux écrire le plus 5. Est-ce que vous voyez la différence entre ça, l'exponentielle de 3 fois 0,8 plus 5, et l'exponentielle de 3 fois 0,8, on descend, plus 5. Ce qu'on met dans l'exponentielle, c'est le 3 fois 0,8. Donc vous, vous n'avez pas vraiment besoin d'utiliser des parenthèses. Vous pouvez en utiliser si vous voulez. Vous pouvez faire, quand vous lancez l'exponentielle, vous pouvez dire, vous faites exponentielle, et là, vous pouvez ouvrir une parenthèse, 3 fois 0,8, et vous fermez vos parenthèses si vous voulez, mais en même temps, le problème, c'est que là, si vous écrivez plus 5, ça ne marche pas, vous êtes toujours en train d'écrire en exposant, vous êtes toujours au même niveau. En fait, ça ne sert à rien ici, les parenthèses. Ce qu'il faut s'assurer de faire, c'est vraiment de descendre vers plus 5. Il faut descendre après l'exponentielle. Mais ça, c'est valable pour les calculatrices qui vous permettent de monter en exposant. Voilà. Donc ça, j'espère que c'était suffisamment clair. Donc on vérifie. Ça me fait le bon. 16,02, c'est bon. Voilà. Donc on va faire une petite application. On a toujours la même fonction, f de x égale l'exponentielle de 3x plus 5. Calculé, f de 0,2. Alors je vais utiliser celle qui ressemble à la graphe 25, parce que vous êtes plus nombreux à la voir, je crois. Donc on reprend cette expression, on doit remplacer x par 0,2. Donc exponentielle, on met des parenthèses, 3x0,2 plus 5. Ça nous fait 6,82 environ. Ensuite, f de 1. Donc on reprend exponentielle de 3x1, on ferme la parenthèse, plus 5. Ça fait 25,09 à peu près. Après, n'oublie pas, je fais des arrondis. Je fais des arrondis, parce que là, par exemple, c'est 0,8, 5, 5. Donc si je veux arrondir à 2 chiffres après la virgule, ça sera un 9 à la place du 8, vu que c'est un 5 après. Le 5, ça fait passer au-dessus. Et le f de moins 2, là pour le coup, je vais utiliser l'autre, une fois n'est pas couture. Donc exponentielle de 3 fois... Alors, sur l'occasion, on n'oublie pas que quand on a un moins dans un calcul, et que c'est pas genre 4, moins 3, mais c'est quelque chose fois un nombre négatif, il faut utiliser ce moins-là. Alors, on va quand même mettre des parenthèses pour se sécuriser, même si la calculatrice, elle ne se formaliserait pas si vous n'en mettiez pas. Et on n'oublie pas que comme c'est plus 5, on ne fait pas juste plus 5 comme ça. On descend avant, on sort de l'exponentielle avec la flèche droite, plus 5. Et là, c'est bon. 5,00 environ. Voilà. J'espère que ça, c'était suffisamment clair. Je vous fais aussi cet exercice-là à la suite. Je vais aller un petit peu plus vite. On définit la fonction f par f2x égale 4 exponentielle 0,5x plus ln2x. Donc, allons-y. Je vais même... Non, je vais le faire, je vais le taper. Donc, 4 fois exponentielle de 0,5 fois 2 plus ln2. Ça nous fait 11,57 à peu près. Ensuite, 1,3. Donc, 4 fois exponentielle de 0,5 fois 1,3. On ferme la parenthèse. Plus ln2, 1,3. Et ça nous fait 7,92 environ. Ensuite, 0,02. Donc, 4 fois exponentielle de 0,5 fois 0,02 plus ln de 0,02. Je pressens que ça va être un nombre négatif. Vous voyez, mon intuition m'a trompé. Donc, ça fait 0,13 environ. J'arrondis à 10 moins 2, comme ce qui est demandé. Ensuite, on définit la fonction g par cette expression-là. Allons-y, calculons. G2,1. Donc, x², donc 1 au carré, moins exponentielle. Donc, on ouvre la parenthèse. 2,75 fois 1. Parce que c'est le x, et donc le x ici, c'est 1. Plus 4. Et ça nous fait moins 10,64. Ensuite, moins 0,2. Donc, on a x² ici. Et x ici, c'est moins 0,2. Donc, vous ne commencez surtout pas en écrivant ça. Moins 0,2 au carré, ce n'est pas ça. Si vous voulez mettre ce nombre-là au carré, il faut absolument mettre des parenthèses. Moins 0,2, finit la parenthèse, au carré. Sinon, le moins n'est pas dans le carré, et c'est faux. Donc, moins exponentielle de 2,75 fois, on ouvre encore la parenthèse, moins 0,2. Et on ferme la parenthèse du nombre, moins 0,2. Et on ferme la parenthèse de l'exponentielle. Là, il y a deux paires de parenthèses l'une dans l'autre, un briquet. Donc là, on a fermé la parenthèse de l'exponentielle. On n'est plus dedans, on peut écrire juste plus 4. Et ça nous fait 3,46. Exactement le même principe. 0,6. Là, pas besoin de parenthèse pour le mettre au carré, vu que c'est un nombre positif. 0,6 au carré, moins exponentielle de 2,75 fois 0,6. Je reprends toujours ça. Je reprends le x, je le remplace parce que le nombre dont on me demande l'image. Là, je suis sorti de l'exponentielle, vu que j'ai refermé les parenthèses. Je peux écrire plus 4. Et ça fait moins 0,85. Et enfin, la dernière, la fonction h définie comme ceci, donc h de 8. On y va à 1,254 plus 4,52 fois exponentielle. On ouvre la parenthèse et on utilise ce moins-là, moins 0,9 fois 8 ici. Et là, je ferme la parenthèse, ça me fait ressortir l'exponentielle. Je peux écrire plus 0,003 fois 8. Et ça fait environ 1,28. Ensuite, moins 6, donc 1,254, ça ne change pas, plus 4,52 fois exponentielle, on ouvre la parenthèse, moins 0,9 fois, alors là, il vaut mieux utiliser la parenthèse quand même, fois moins 6. Je ferme la parenthèse du moins 6. Et je peux fermer la parenthèse de l'exponentielle. Et je fais plus 0,003 fois, donc c'est moins 6, donc je remets des parenthèses, moins 6. Voilà. 1001, ah c'est rigolo ça. 1001,99. Ça y est, c'est marrant comme résultat. Et le dernier, on y arrive à 1,254 plus 4,52 fois exponentielle de moins 0,9 fois 0,9. Voilà, c'est bon, je vais vérifier juste que je ne me suis pas trompé. Ok, plus, donc on peut ressortir de l'exponentielle ici, plus 0,003 fois 0,9, et ça fait 3,27. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, et que vous comprenez mieux comment est-ce qu'on calcule des images de fonctions qui contiennent des exponentielles maintenant. N'oubliez pas que selon votre calculatrice, il y a des subtilités dont il faut se rappeler. Là, dans l'exercice ici, j'ai utilisé les calculatrices graph 25, j'aurais pu utiliser celle-là, et au lieu de faire attention aux parenthèses, j'aurais fait attention, une fois que j'ai fini d'écrire l'exponentielle, et bien je sors avec cette flèche-là pour pouvoir écrire ce qu'il y a après et qui n'est pas dedans. Je descends de l'exposant pour pouvoir écrire ce qu'il y a après. Voilà, je vous dis à bientôt.